Éric Zemmour doit annoncer dans les prochains jours sa candidature à la présidentielle. Il a conclu sa pré-campagne dans la tourmente à Marseille samedi 27 novembre 2021, échangeant des doigts d'honneur avec une femme qui l'avait provoqué. Des images qui ne cessent d'être commentées depuis hier, une photo de LAFP a provoqué l'émoi samedi 27 novembre 2021, au terme d'une visite mouvementée d'Éric Zemmour à Marseille. À la sortie d'un restaurant où le polémiste de 63 ans venait de déjeuner, une passante lui a fait un doigt d'honneur. Le polémiste, qui pourrait annoncer mardi ou mercredi sa candidature, selon plusieurs sources, a répondu par le même geste en affirmant « Et bien profond, sous le regard amusé de sa conseillère Sarah Knafow, a constaté un photographe de LAFP. » Un geste instinctif que Éric Zemmour assume, se défend son entourage qui compare ce geste aux castois pauvres qu'ont lancé en février 2008 par le président Nicolas Sarkozy à un agriculteur qui refusait sa poignée de main. Mais l'entourage d'Éric Zemmour n'a pas souhaité répondre à la question de savoir si ce geste était présidentiable. « Certainement que ça fait quelqu'un de vrai », a-t-on insisté. « Il nous a dit, on m'insulte, on me fait un doigt, je réponds cash. » Depuis la diffusion de cette image par les médias, les commentaires ne cessent de fuser de tous les côtés, quelques heures plus tard, Éric Zemmour est rentré à Paris en TGV. Interrogé à sa sortie du train, à la gare de Lyon, l'homme n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Cet épisode s'ajoute aux difficultés rencontrées par Éric Zemmour au terme de sa pré-campagne, amorcée par une tournée de conférences aux allures de meetings et une envolée sondagière qui semble désormais marquer le pas. Outre des sondages qui stagnent ou baissent, 12% et 17% au premier tour, des salles qui l'ont refusé comme à Londres ou Genève, et une organisation fragile critiquée en interne, le polémiste n'est pas parvenu à s'imposer dans ses déplacements vendredi dernier, il est descendu du train à Aix-en-Provence au lieu de Marseille où l'attendaient des manifestants. L'après-midi, il a déambulé moins de 15 minutes dans le quartier du panier, sous les cris de manifestants, Émour-Casse-toi, Marseille antiraciste. Sa déambulation sur le Vieux-Port samedi a été annulée autre revers, le polémiste a perdu cette semaine le soutien du financier Charles Guève. Il n'a jamais été dans l'équipe, c'est défendu Éric Zemmour vendredi. Quant à son ami Philippe de Villiers, il ne viendra pas au Zénith à Paris le 5 décembre pour son premier meeting de campagne. C'est un ami qui ne tient pas sa parole, a déploré le polémiste cette semaine, Éric Zemmour et sa conseillère Sarah Knafo ont demandé l'interdiction à la vente du magazine Closer, à cause d'un article qui porte atteinte à leur vie privée et leur droit à l'image. En vain. Ils ont désormais décidé de porter plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada